Dominique de Villepin, je voudrais savoir aussi qui parle et qui j'ai devant moi. Vous n'êtes plus diplomate, vous l'avez évidemment été, aujourd'hui vous êtes un homme d'affaires. Je voudrais savoir comment vous gagnez votre vie. Écoutez, de façon extrêmement simple, je suis conseiller en matière internationale. Une interview musclée qui va tourner au bras de fer. Je pourrais vous renvoyer la balle, qui j'ai moi devant moi, à qui appartient votre chaîne. Vous voulez dire que ceux qui nous payent ont une influence sur ce que l'on dit ? En général, on peut le supposer, oui. Alors qui vous paye ? Personne. Personne vous paye ? Non. Pendant plus de cinq minutes, l'ancien Premier ministre sommet de se justifier. La raison pour laquelle aussi je vous pose cette question, c'est que je veux simplement savoir moi-même si je fais partie en quelque sorte de votre business plan. C'est-à-dire, est-ce que le fait de parler à ce micro, est-ce que le fait d'influencer aussi les opinions, dans un sens, dans un autre, avec aussi l'autorité qui est la vôtre, fait partie des conseils que vous vendez ? Je redirai ce que j'ai dit pour la énième fois, puisque quel business plan aujourd'hui de défendre ceux qui meurent à Gaza ? Quel business plan ? Qui ? Qui aujourd'hui ? Puisque je viens de vous dire que la plupart des États arabes ne se moquent ou n'ont pas de parole sur ces sujets. L'ancien Premier ministre bousculé. Dominique de Villepin et sa bonne fortune titraient le monde il y a quelques jours. Cette fortune, s'interroge le journal, viendrait-elle du Qatar et de l'Arabie saoudite ? Et le quotidien de rappeler qu'entre 2008 et 2010, Dominique de Villepin a touché 4,2 millions d'euros pour des prestations de conseil auprès d'une riche famille saoudienne. Désormais, il ne préfère plus rendre public les comptes de sa société. Dominique de Villepin préfère payer chaque année la petite amende de 3 000 euros plutôt que de voir étaler dans la presse l'état de sa fortune. Des polémiques et un conflit israélo-palestinien qui ne cesse d'enflammer un débat où chaque prise de position est sujette à caution. Des politiques mises en cause dans les médias et inversement. Hier, la polémique est arrivée à l'Assemblée nationale lors d'une audition pour l'attribution des fréquences télé. Le député Emmerick Caron interpelle le directeur général de CNews. Est-ce que vous connaissez le nombre d'enfants, de femmes et d'hommes qui ont été tués par l'armée israélienne à Gaza depuis le 8 octobre ? Et si oui, est-ce que vous pouvez nous le donner ? Je ne connais pas le nombre exact. Vous pouvez me le donner ? Je suis surpris que vous ne connaissiez pas ce chiffre en tant que directeur de la rédaction de CNews, d'autant qu'il s'affiche en une de libération ce matin. Donc j'apprends que vous qui dirigez une chaîne d'infos, vous ne lisez pas la presse. Ni vous ni moi n'avons les réels chiffres de ce qui se passe à Gaza. Cette une, justement, est-elle aussi au cœur d'une bataille. Car 30 000, c'est le bilan communiqué par le Hamas. Sur les réseaux sociaux, l'ambassade d'Israël en France le rappelle brutalement. Consterné de constater qu'un journal comme Libération se fait le porte-voix d'un mouvement terroriste islamiste en faisant de sa une du 29 février 2024 un outil de propagande anti-israélienne. La directrice adjointe de Libération affirme que des sources médicales et militaires ont permis au journal de recouper ce chiffre. Elle regrette la polarisation du débat. Avec les réseaux sociaux, au fond, il y a une caisse de résonance plus forte qu'autrefois. Ça, c'est vrai. Et puis, c'est vrai que dans le monde entier, il y a une espèce de polarisation, d'hystérisation. Il y a la guerre en Ukraine. Il y a de plus en plus de régimes autoritaires qui attisent les haines entre les communautés, les gens, les âges, les générations, les cultures. Ce qui fait qu'en effet, c'est vrai que c'est un boulot compliqué en ce moment, journaliste. Et sur le conflit israélo-palestinien, c'est particulièrement compliqué. Mais je pense qu'il faut rester droit dans ses bottes. Il faut continuer à faire notre boulot du mieux possible. Et vraiment, c'est ce qu'on essaye de faire à Libé. La difficulté d'informer. Hier, le chef du Pentagone a affirmé que plus de 25 000 femmes et enfants palestiniens auraient été tuées dans la bande de Gaza. Alors, question téléspectateur Yves Bourdillon. Que reproche-t-on exactement à Dominique de Villepin ? Alors, semble-t-il, il y a deux aspects. Celui qui a été apparu dans l'émission d'hier, c'est-à-dire qu'il a tendu un peu le bâton pour se faire battre puisqu'il a demandé à la journaliste qui vous paye et elle lui a répondu assez logiquement. Et vous qui vous payez ? Parce que RMC, c'est Patrick Drahi, d'origine juive. Et donc, puisque vous travaillez pour les Israéliens, vous avez un biais pro-israélien. Il y a un fort sous-entendu de sa part. Et évidemment, elle a eu raison de lui dire « Et vous qui vous payez ? » Parce qu'on soupçonne que le Qatar finance son business. Ce n'était pas très adroit, en fait, de la part de Villepin de poser cette question. Il s'est piégé tout seul d'une manière assez vertigineuse. Mais ça, c'est bon. C'est qui le paye ? Et au passage, ça pose quand même la question de l'opacité, d'abord, de son activité et aussi du fait que quand un ancien dirigeant dit « Je donne des conseils », j'ai toujours du mal à comprendre la limite entre ça et le trafic d'influence. C'est-à-dire que la frontière est un peu ténue. Quelqu'un qui a un carnet d'adresses peut donner des conseils, mais ça va assez vite vers des choses un peu plus discutables. C'est-à-dire qu'il va utiliser ses relais dans les médias pour porter la parole de celui qui le paye ? On peut se poser la question. On peut se poser la question. Et il y a le deuxième aspect qui est qu'on lui a reproché quand il avait fait une déclaration il y a quelques mois dans l'émission quotidien où il disait « Il y a un réseau financier mondial dans les médias et la culture ». C'est une formule qui était utilisée avec des accès antisémites dans les années 30. Donc on l'a accusé de cela et il a contesté en disant « Mais pas du tout. » Ce dont on peut lui donner acte, le problème étant qu'il en remet un peu là-dessus depuis lors. C'est-à-dire que ce n'est pas très clair quand même son positionnement. Alors, Georges Malbrune, vous avez écrit sur comment le Qatar arrive en offrant des montres. Vous l'avez très bien décrit. Puis un peu plus, puis un peu plus. Comment il arrive à avoir de l'influence en Occident ? On ne crache pas dans la main de ceux qui vous payent. Donc Dominique de Villepin, s'il est prouvé, comme le dit Le Monde, qu'il a des contrats avec l'Arabie saoudite, avec le Qatar, on ne crache pas dans la main de ceux-ci. Bon, oui, je connais bien le dossier. Oui, c'est bien le dossier. Que Dominique de Villepin ait été proche du Qatar depuis 2003, 2004, 2005, c'est sûr, c'est sûr. Il était proche de Sherham Mayassa, la sœur de l'émir, qui est responsable des activités culturelles. Ensuite, le nouvel émir, le fils de l'enfant, a pris ses distances. Donc, je pense qu'aujourd'hui, Dominique de Villepin n'a pas forcément des intérêts énormes avec le Qatar. Moi, ce qui me gêne un petit peu, c'est que… Pourquoi il ne veut pas révéler ses clients ? Pourquoi préfère-il payer l'amende plutôt que de dire pour qui il travaille ? Au moins, BFM, c'est transparent, on sait pour qui… Il y a une part d'opacité, mais je ne pense pas. Il y a un autre tort qu'on fait, que certains font à Dominique de Villepin, c'est qu'il incarne la tradition un peu gaulo-mitterrandienne de la politique extérieure française, notamment au Moyen-Orient, et qui gêne parce qu'il rappelle l'histoire, il rappelle l'occupation israélienne, etc., etc. Donc, il gêne et il se prend en contrepartie des critiques sévères. Mais est-ce que Dominique de Villepin, justement, prend ses positions aujourd'hui, qui sont celles d'ailleurs d'avant, parce que le Qatar lui a filé un contrat, etc., ou l'Arabie saoudite, qui sont d'ailleurs… L'Arabie saoudite de Mohamed Din Salmane est quasiment alliée avec Israël. Donc, je ne crois pas. – C'est un mauvais procès. C'est un faux procès. Il a eu, je pense, des déclarations maladroites sur les États-Unis, la culture, etc. Il manque probablement, effectivement, à la transparence, mais le reste… Non, de Vinique de Villepin, quand on l'entend, on entend une profondeur d'analyse qui, hélas, manque au débat. – Sous-titrage Société Radio-Canada